Nous sommes de retour dans cette édition du 20 juillet 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver notre invité Christian Parizeau pour notre page Macro. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour Christian, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'Altaïr Economics et on va commencer Christian par cette nouvelle. Je crois que c'est le 24 juillet, vous m'avez dit, le Nasdaq qui va être repondéré. Pourquoi ? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu une telle flambée de certaines valeurs, notamment on a vu cette... Il y en a cinq quoi. Voilà, il y a sept grandes valeurs, les sept magnifiques, comme les anglo-saxons l'appellent. Et ces sept valeurs, c'est autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Dans quoi il y a Microsoft ? Microsoft, alors un peu particulier, il y a Tesla Netflix, comme on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, on va parler des semi-conducteurs. Donc on a les grandes valeurs. L'idée, c'est que derrière la thématique intelligence artificielle, soit vous achetez ceux qui vendent les pelles. Donc c'est les fabricants de semi-conducteurs. C'est du NVIDIA par exemple. NVIDIA qui fait des puces spécialisées et dédiées véritablement aux serveurs des semi-conduces. NVIDIA qui a dit que ça allait être difficile à moyen terme. Alors ça va être difficile parce que NVIDIA ne fait pas que des puces pour les serveurs d'intelligence artificielle. Et subit de plein fouet le fait qu'on a des ventes de PC qui sont en baisse. Eux, ils vendent aussi des cartes graphiques qui rentrent dans les PC. Et donc forcément, ils subissent cette orientation. Mais par contre, ils font aussi des petites puces à 30 000 dollars pour juste les serveurs d'intelligence artificielle. Et en ce moment, il y a un peu, je dirais, une anticipation d'investissement très fort dans l'intelligence artificielle. Et on a beaucoup d'acteurs qui sont en train de stocker ces puces. Et donc, ils ont une demande qui est très forte. Donc ça va de ces fabricants de pelles aux grands acteurs. Et pour aujourd'hui, vendre de l'intelligence artificielle à grande échelle, il faut avoir quand même des outils, des réseaux et des capacités de calcul énormes, des fermes de serveurs. Et ça, ça va être des grands acteurs comme Amazon, Microsoft, qui ont déjà largement ces serveurs nécessaires. Donc, on a joué énormément ces valeurs-là qui ont nettement surperformé. Et toute la hausse de la bourse américaine sur le premier semestre s'est faite sur ces 7 valeurs-là. Ce qui fait que le poids de ces valeurs dans les indices a fortement augmenté. Par exemple, aujourd'hui, Microsoft, c'est plus de 10% de l'indice Nasdaq 100. Alors, ça pose problème. Ça pose problème. Et pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que d'une part, comme tout le monde a mis ses œufs dans les mêmes valeurs, certains gérants, notamment aux États-Unis, n'ont pas le droit d'avoir une seule valeur qui fasse plus d'un certain poids dans leur portefeuille. Alors, certains, ça dépend des fonds, mais ça va de 5 à 10. Donc, si vous êtes par exemple limité et vous ne pouvez pas mettre plus de 5% de votre portefeuille dans l'action Microsoft et que votre indice de référence est le Nasdaq 100, vous êtes forcé de sous-performer l'indice. Alors, ce qui a entraîné pas mal de flux aussi vers ce qu'on appelle les ETF. C'est-à-dire que ce sont toutes ces gestions passives qui répliquent à l'identique l'indice. Pourquoi ? Parce que les gestions actives, elles ne pouvaient que sous-performer le marché à cause de ces contraintes-là. Donc, c'était véritablement quelque chose de très défavorable, ce qui a entraîné véritablement des sorties des gestions actives au profit des gestions passives. Et donc, aujourd'hui, très clairement, il y a une volonté de rééquilibrer un peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 valeurs maintenant de l'indice Nasdaq 100 qui fait plus de 48% de l'indice. Donc, quasiment la moitié. Voilà, quasiment la moitié. Et à ce moment-là, il y a une règle qui dit que quand on dépasse 48%, c'est pour ça que je disais 48%, parce que quand on dépasse ce seuil de 48%, on est obligé de refaire les pondérations et de rebasculer sur ces pondérations. Donc, ce qui va être le cas, du coup, par la force des choses. Est-ce qu'on sait comment ça va être calculé, comment ça va être repondéré ou pas ? Voilà, il va y avoir un recalcul. On n'a pas toutes les données, mais on aura forcément une baisse de la pondération de ces valeurs technologiques et plutôt une repondération de groupes comme Starbuck, des groupes un peu plus classiques que l'on connaît. Donc, ça va entraîner pas mal d'arbitrages au sein des fonds indiciels, parce que les fonds indiciels, ils vont devoir ajuster. Et puis, derrière, ça va quand même… Donc, ça va créer des mouvements. Sur ces titres-là, vous parlez des sets magnifiques, les sets extraordinaires. Ça peut entraîner des mouvements de force assez importants. Ok, très clair. Au-delà des résultats, au-delà des fondamentaux. Au-delà des résultats. Alors, justement… Là, on est sur des aspects purement techniques. On est sur des aspects purement techniques. Donc, rebasculons sur le fondamental. Tesla et Netflix sont publiés. Qu'est-ce que vous en pensez ? À court terme, c'est plutôt décevant, puisqu'on voit le marché qui réagit assez négativement. Alors, c'est quand même intéressant, parce que du côté de Tesla, si on prend du côté de Tesla, on sanctionne essentiellement la marge, la marge qui est en forte baisse. Pour vous donner une idée, le prix moyen de vente d'une Tesla a baissé de 20% en un an. Donc, il y a eu véritablement une volonté de Tesla de baisser ses prix de manière très, très agressive. Et de l'autre, ils ont avoué, ils ont reconnu qu'ils avaient une forte hausse de leur coût de production, notamment du coup des batteries qui coûtent de plus en plus cher à produire. Donc, M. Musk nous a dit, bon, les prix des matières premières sont en train de se retourner, ça va aller mieux. On a beaucoup de subventions, ça va nous aider. Mais globalement, on a quand même une vraie pression sur les marges. Et puis, derrière… Il déstocke aussi un peu. Alors, il y a une volonté. Il y a une volonté aujourd'hui très claire de Tesla de prendre des parts de marché et véritablement d'être agressif sur ce segment de marché. Donc, ça, c'est affiché. Ça veut dire qu'on coupe les marges. Alors après, M. Musk nous a dit, bon, ne regardez pas les marges à court terme, ce n'est pas important. L'avenir, c'est les taxis, les robotaxis. Alors, il nous est reparti sur un petit délire sur les robotaxis en disant que demain, vous allez à la manière de Airbnb louer votre voiture et non plus l'acheter. Et il y aura plein de Tesla dans le monde qui circuleront et vous prendrez vos voitures. Bon, ça, c'est son rêve. Alors, comme l'a dit un analyste, en 2020, vous nous disiez la même chose et on ne l'a pas vu. C'était prévu pour 2020. Bon, au-delà de ça, ce qu'il met en avant, et ça, c'est plus intéressant, il met en avant le fait que c'est la conduite autonome qui sera véritablement la source de croissance de Tesla. C'est-à-dire que, globalement, ce qu'il est en train de mettre en avant, c'est qu'il ne va pas se faire l'argent sur la vente de la voiture. Et ça, c'est vraiment un élément important qu'il faut retenir. Je ne veux pas gagner de l'argent sur la vente de la voiture, mais je veux gagner de l'argent sur le logiciel. Et il me dit, voilà, je pourrais même laisser le logiciel de conduite autonome, je pourrais même le vendre à des équipementiers automobiles pour le mettre dans d'autres véhicules. Donc, pour lui, la valorisation de Tesla passera de plus en plus sur la partie software plus que sur la partie hardware. Alors, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire aussi que pour tous les constructeurs comme GM, comme Renault, comme tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont face à eux un compétiteur qui est prêt à casser ses marges sur la voiture physique, sur la voiture électrique. Et donc, on commence, ça va être compliqué pour les autres constructeurs parce qu'il faut qu'ils investissent énormément pour rattraper leur retard dans l'électrique. Et derrière, on va avoir un acteur qui va casser les prix, puisque finalement, il préfère vendre son logiciel que vendre la voiture. Mais donc, ce que vous nous dites, Christian, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, les valeurs comme Renault, PSA, etc., on achète ou pas ? C'est très compliqué. Ça s'annonce très compliqué. Et surtout, ça veut dire qu'on commence par une guerre des prix. On commence sur ce secteur de l'électrique. Et ils y répondent. Ils ont tous dit qu'ils suivaient. Le dernier en date, c'est Ford lundi qui a baissé le prix sur son pick-up. Des véhicules électriques, il faut préciser. Notamment de son pick-up électrique, en prévision de Tesla qui va arriver sur ce segment-là l'année prochaine. Donc, il y a une vraie pression. Donc, Tesla, c'est mauvais parce que les marges déçues et puis, bon, vous ne croyez pas à un sourd. Et les guidance, du coup ? Les guidance sont à peu près conformes à peu près aux attentes. Il a surtout marketé son fameux pick-up à l'avenir. Mais je dirais que c'est plus une philosophie qu'il faut prendre en compte et plutôt l'impact pour les autres en termes de concurrence. On s'achemine vraiment vers une guerre des prix. Alors, que ça soit en Chine, que ça soit dans le monde, on va avoir cette guerre des prix sur les véhicules électriques. Donc, ça, c'est du côté de Tesla. On a eu aussi Netflix. Alors, Netflix, je dirais que la publication déçoit aussi. Alors, ce n'est pas le nombre d'abonnés puisqu'on est sur 6 millions d'abonnés supplémentaires quasiment. C'est nettement au-dessus des attentes. Alors, Netflix a fait quelque chose. C'est que Netflix a changé les modalités pour les échanges de code. Ils les ont durcis. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, ça lui a fait gonfler son nombre d'abonnés. Mais là où est la déception, c'est que le chiffre d'affaires n'a pas gonflé autant que le nombre d'abonnés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, certes, ils ont plus d'abonnés. Mais les gens ont pris plutôt des abonnements bas de gamme, premier prix. Ou alors des abonnements avec publicité. Et ce qu'on constate, c'est que les abonnements avec publicité ne rapportent pas vraiment autant que ce qu'ils espéraient. Alors, Netflix s'est défendu en disant qu'il fallait un temps pour remettre tout ça en place, pour roder tout ça. Ce qui est probable d'ailleurs. Pour faire venir les annonceurs et tout ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les offres avec publicité n'ont pas encore suffisamment de volume de publicité pour amortir. Pour que ce soit rentable. Pour que ce soit rentable. Donc, c'est une vraie interrogation sur déjà ça. Et puis, l'autre interrogation qu'on a tous, c'est qu'avec cette fameuse grève des scénaristes et des acteurs aux Etats-Unis, on va avoir un trou d'air dans la production. Et on sait que les plateformes, vu qu'il n'y a pas de période d'engagement, on a des abonnements, des désabonnements aussi rapides que des abonnements. Et souvent, on a des phases d'abonnements qui sont liées à la sortie de nouvelles séries qui attirent les gens. Et donc, là, il y a un vrai risque aussi pour l'ensemble des plateformes de VOD d'avoir une baisse d'audience dans les prochains mois. Donc, il y a cette incertitude. Alors, Netflix s'est défendu en disant qu'ils avaient pas mal de studios dans le monde, qu'ils essaieraient de faire des rotations. Mais c'est vrai que c'est un des éléments d'incertitude. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir derrière ça, c'est qu'on a joué ces valeurs-là, notamment les valeurs technologiques, en se disant que ce sont des valeurs qui sont déconnectées de l'économie, des valeurs qui peuvent connaître une croissance continue. Et là, on a quand même deux exemples de valeurs qui peuvent être soit affectées par leur marge, soit affectées dans leur croissance, par des aléas. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un facteur de risque. Donc, en soi, c'est normal. Oui, c'est une forme de respiration dans le modèle économique. C'est normal qu'on ait des à-coups. Mais vu que ce sont des valeurs qu'on paye aujourd'hui très chères, les 7 magnifiques aujourd'hui, vous avez un peu moyen de 40. PE, c'est quand sur bénéfice ? Voilà, c'est combien de temps les bénéfices actuels, les bénéfices à 12 mois vont vous permettre de rembourser votre achat. Donc, il faut 40 ans aujourd'hui quand vous achetez ces 7 valeurs en moyenne, parce qu'il y a pire. Nvidia, c'est 200 fois. Donc, c'est qu'une moyenne. Et si vous prenez l'ensemble de la bourse américaine, vous êtes à 15 fois, ce qui est déjà pas mal. C'est complètement survalorisé. Ça veut dire que vous payez très cher. Donc, le moindre accident de parcours peut être quand même sanctionné de manière importante. Christian, ce sont bientôt les vacances. J'espère que vous allez en passer de bonne. Qu'est-ce qu'on doit surveiller cet été, selon vous ? Clairement, on va rester sur une thématique banquiers centraux. Alors, on a Bank of America qui interroge les gérants et là, qui viennent de sortir son enquête auprès des gérants. Et le premier risque que mettent aujourd'hui en avant les gérants, c'est que les banquiers centraux en fassent trop. C'est qu'ils nous tuent la croissance en montant, en ayant un discours trop faucon, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire en ayant un discours très agressif. Et qu'ils tuent véritablement la croissance économique. Alors, je n'en suis pas là. Je ne pense pas que ce sont des gens irresponsables. Mais on voit que c'est en tout cas quelque chose qui, aujourd'hui, est très clairement dans le premier facteur de risque des gérants. Ce qui veut dire qu'on a quand même la semaine prochaine à passer. La semaine prochaine, on aura la réunion de la Banque Centrale Américaine et de la BCE. Et puis de l'ensemble des besoins de Banque Centrale aussi. Donc, on a ce passage-là à passer qui va être important. Alors, mon sentiment, c'est qu'on arrive quand même à la fin de la période de hausse des taux. Des deux côtés de l'attente. Des deux côtés. Alors, peut-être... La Fed, oui, c'est sûr. La Fed, vous pensez que... Alors, la BCE, c'est un peu en débat sur septembre. Moi, je pense qu'il y a une probabilité quand même qu'elle monte assez forte, qu'elle monte en septembre encore. Mais ça sera aussi la dernière. Donc, ça veut dire que, globalement, si vous n'êtes pas au jour le jour, on arrive à la fin de ce resserrement des politiques monétaires. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le seul problème et le seul inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'éléments dans l'économie qui va induire un discours très ferme et très dur. C'est-à-dire que je ne vois pas M. Powell devenir très accommodant et dire, ça y est, c'est la dernière. Il ne va pas l'annoncer. Alors, ce qui les gêne aujourd'hui, c'est que vous êtes sur ce qu'on appelle une croissance en cas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un secteur des services qui reste très dynamique et très insensible à la hausse des taux. Vous l'avez vu, les gens ont envie de partir en vacances. On voit qu'on a vu aussi les résultats des compagnies aériennes. Ça commence à être publié. Les prix du billet baissent aussi, quand même. C'est ce qu'ils disent. Alors, ça commence un petit peu parce qu'ils ont demandé. Mais il y a une demande qui est là. Il y a une croissance qui est là qui fait qu'on est sur des taux de croissance, des chiffres d'affaires assez impressionnants. Alors, c'est des effets rattrapages. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une activité qui est beaucoup plus résiliente que ce qu'on était en droit d'attendre. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça, ça les incite à rester prudents. Et puis, de l'autre, on a quand même aujourd'hui ce qu'on appelle les coûts salariés unitaires. Donc, c'est votre hausse de salaire moins vos gains de productivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et manquer sans trop. Et aujourd'hui, par exemple, en zone euro, vous avez des coûts salariés unitaires à 6%. Alors, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que 6%, ça veut dire que globalement, c'est une hausse du coût du travail de 6%. Parce qu'encore une fois, je retranche les gains de productivité. Je retranche finalement ce que vous apportez en plus. Donc, il y a vraiment une hausse du coût du travail aujourd'hui qui est très importante. Alors, toute la question, c'est est-ce que c'est durable ? Est-ce que ce n'est pas qu'un effet rattrapage sur l'inflation passée ? Bon, ça, c'est un gros débat. Voilà, ça pourrait être en partie technique et pas durable. Mais en tout cas, tant qu'on a des coûts salariés unitaires à 6%, dans les modèles des banquiers centraux, ce 6% n'est pas compatible avec une inflation à 2%. C'est ça qu'il faut retenir. Soit les modèles se trompent et ils sont trop sévèrement... Je ne poserai pas l'occasion de savoir est-ce que les 2% c'est une vraie cible ou pas ? Est-ce que ça doit être calculé ? Après, c'est un autre débat. Pour l'instant, ils ont un objectif à 2% et tant qu'ils ont l'objectif à 2%, pour eux, il faut le respecter. Et donc, pour eux, ils ont aujourd'hui cet élément-là qui fait que dans leur modélisation, ils n'arriveront pas à 2%. Donc, tant qu'ils ont ça, ils ne peuvent pas avoir un discours plus accommodant. Et ça doit arriver à combien, justement ? Alors, après... Vous pouvez en assise, vous dites. Oui, voilà, il faudrait que les coûts salariés reviennent plutôt vers les 3% pour qu'ils soient un peu plus rassurés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un rythme qui n'est pas compatible. Alors, après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ce 6% va persister, il pourrait nettement ralentir dans les prochains mois. Mais pour l'instant, tant qu'ils ne le voient pas, c'est difficile pour eux de faire un pari sur l'avenir en disant « je parie que l'inflation salariale va se modérer et que je vais rentrer dans les clous ». C'est difficile de le dire, oui. C'est difficile de le dire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être dans une phase où on va avoir des signaux assez mitigés de l'économie, plutôt ralentissement, voire récession industrielle, et de l'autre, des banquiers centraux qui vont rester, a priori, insensibles et qui ne peut qu'alimenter ce sentiment auprès des investisseurs qui est de dire « ils vont nous tuer la croissance ». Ce n'est pas qu'ils veulent tuer la croissance, c'est qu'ils ne peuvent pas changer de discours pour l'instant, vu les indicateurs qu'ils ont. Donc, on a un été un peu difficile, je pense, à passer. Un été un peu difficile, comme vous dites. La croissance, la croissance aux Etats-Unis, ressort à plus de 2% au deuxième trimestre. En Europe aussi, pareil, ça va être positif, je pense. Oui, mais en Europe, avec un énorme problème, c'est qu'on a une Allemagne qui semble souffrir énormément de la récession industrielle et des pays du Sud qui s'en sortent plutôt bien, notamment grâce aux services, et grâce aux services touristiques qui semblent reprendre. Donc, on a des vrais écarts de conjoncture au sein de l'Europe, ce qui s'observe aussi au niveau des indices des prix. Exactement, et aussi au niveau des spreads, les spreads qui ont tendance maintenant à se contracter d'une certaine façon. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, c'est le taux à 10 ans italien qui se détend ou c'est le taux allemand qui... On a surtout l'Italie qui n'est pas en position si négative que ça. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Italie, il n'y aura pas de dérapage budgétaire, malgré la nouvelle majorité, parce qu'aujourd'hui, l'Italie bénéficie du plan européen, du plan de soutien européen qui permet à l'Italie de maintenir des dépenses publiques sans avoir l'endettement, puisque c'est financé au niveau du plan. L'Italie est le premier pays qui bénéficie de ce plan européen. Et ça, ça facilite énormément les objectifs budgétaires de l'Italie. Donc, on a cet élément en Italie. Si en plus, vous avez une croissance qui ne se maintient pas trop mal en Italie, c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque italien est en vrai recul à court terme. Et moins important. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, président de l'Atari Economics. Notre invité qu'on aime toujours retrouver. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve pour notre point de bourse. A tout de suite.